L'attirance que peut éprouver un homme pour une femme est avant tout déterminée par l'apparence physique de cette dernière. Ce n'est pas aussi évident que cela chez les femmes qui définissent leur attirance pour un homme avec l'utilisation de leviers d'attraction, des caractéristiques considérées pour elles comme universellement attractives. Ces leviers d'attraction ont été pour la première fois répertoriés avec précision par David Buss dans un livre, The Evolution of Desire, c'est une psychologue, Norman Lee, qui permet de les hiérarchiser. Voici donc les six principaux leviers d'attraction classés du moins aux plus importants. En sixième et dernière place, on retrouve la confiance en soi. Cinquième, c'est l'intuition sociale. Quatrième, l'apparence et la condition physique. On entre sur le podium avec la troisième place pour l'humour. Deuxième place pour le statut social. And the winner is, pour la première place, le statut économique. Ce qui est plutôt marrant, c'est que la plupart des femmes que je rencontre et avec lesquelles j'essaye d'aborder ce sujet semblent ne pas être d'accord du tout avec ce classement qui est pourtant un fait établi. Eh bien, nous allons leur prouver le contraire. Avec ce test que nous avons réalisé en caméra cachée dans les rues de Paris. Sur une même image, nous avons réuni ces deux hommes, celui de gauche apparaissant clairement comme le plus attractif. Voici ce que nous avons demandé à toutes les femmes rencontrées. J'aimerais que vous notiez l'attractivité de ces deux garçons. D'abord celui de gauche et ensuite celui de droite. De 1 à 6, 6 c'est le plus fort, 1 c'est le moins fort. Alors celui de gauche ? 5 Et celui de droite ? 1 5 De 1,6 sur 6 Désormais, tout en gardant les photos de ces deux hommes, nous avons ajouté leur nationalité ainsi que leur statut social et économique. Voici le résultat. Français en recherche d'emploi, ça, et lui il est directeur. Je mettrai 3. Et celui de droite ? Je mettrai 3 aussi. 3 Et celui de droite ? 4 Il est en recherche d'emploi, il a une tête de con, donc 1 Et celui de droite ? Je ne sais pas, il est directeur financier. Bah, il est 4 3 Et celui de droite ? 3 aussi quand même. Ah, il ne faut pas être trop méchant, il a de l'argent le pauvre. La moyenne de tous les résultats obtenus est de 3,4 sur 6 pour celui de gauche, 2,9 sur 6 pour celui de droite. Avec le statut économique et social, la moyenne de l'individu en recherche d'emploi baisse donc de 0,4 alors que celle du directeur financier augmente de 1,3. Ah, l'amour.